Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 17ème épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui je vous parlais de ce qui se serait passé si Mecha-Godzilla s'était fait passer pour Godzilla dans Godzilla vs Kong. Donc si le concept de fake Godzilla, de Godzilla vs Mecha-Godzilla, avait été repris. Donc pour commencer, il faudrait changer la scène de commencement. Déjà, ce n'est pas Godzilla qui attaque, mais Fake Godzilla, un Mecha-Godzilla déguisé en Godzilla, qui attaque Pensacola, mais pas la base d'Apex. Du coup, pour faire en sorte d'accuser Godzilla de s'être retourné contre l'humanité. Mais cependant, Fake Godzilla, donc Mecha-Godzilla, n'a pas beaucoup d'énergie parce qu'il en a épuisé beaucoup pendant son attaque. Donc du coup, il faut la recharger. Cependant, Fake Godzilla, étant donné que ce serait trop risqué d'aller au quartier général de Hong Kong, Walter Simons l'envoie dans une autre base, très loin de la civilisation. Et ensuite, comme dans le film, Walter Simons, Ren Sirizawa et Nathan Lind se réunissent et parlent d'une mission à la terre creuse pour récupérer l'énergie pour alimenter Mecha-Godzilla. Et donc du coup, comme dans le film, il y a le combat avec Kong et Godzilla dans la mer de Tasmanie, etc. Et là, il s'agit bel et bien du vrai Godzilla. Et étant donné que, vu qu'il déteste les Kongs et qu'il a senti que ce dernier avait quitté Skull Island, il en a profité pour aller l'attaquer pour éliminer un rival. Et finalement, cette scène, c'est à peu près la même que dans le film. Sauf que là, Godzilla se replie vraiment. Et pendant ce temps, à Pensacola, Bernie Haise, Madison Russell et Josh Valentine vont là où a attaqué Fake Godzilla. Et là, Madison trouve un morceau de métal. Mais qui n'était pas là de base. Et donc du coup, des questions commencent à se poser. Et donc, il décide d'aller au quartier général d'Apex pour trouver des réponses. Et pendant ce temps, dans la terre creuse, l'intrigue avec Kong reste la même que dans le film. Et finalement, une fois l'énergie de la terre creuse envoyée à la surface, ils la mettent dans Mecha-Godzilla. Cependant, bien évidemment, ils ont aussi utilisé les restes de Ghidorah. Et donc du coup, l'esprit de ce dernier se réveille et prend le contrôle de Mecha-Godzilla. Et finalement, il se met le déguisement de Godzilla et se dirige vers Hong Kong pour faire un trou dans la terre creuse. Et rentrer dedans pour absorber encore plus d'énergie. Et finalement, quand il fait son trou, il attire l'attention de Kong qui remonte à la surface et l'affronte. Et le combat reste à peu près le même que contre le vrai Godzilla dans le film. Et finalement, quand Kong lance sage sur Godzilla, enfin le fake Godzilla, il y a une explosion. Et finalement, la véritable identité de fake Godzilla est révélée comme Mecha-Godzilla qui commence à attaquer Kong. Et finalement, étant donné qu'il est en métal, il ne sent presque rien et Kong est mis au sol sur le point d'être tué. Mais là, Godzilla, le vrai cette fois-ci, arrive. Et finalement, lui et Kong s'associent. Mais étant donné que Kong est déjà pas mal épuisé, il a un peu de mal à tenir. Et finalement, comme le vrai Godzilla vient d'arriver et qu'il est en pleine forme, eh bien, il maîtrise pas mal le Mecha-Godzilla et réussit à le détruire. Et comme dans le film, Godzilla et Kong se regardent avant de faire la paix et repartent chacun de leur côté. Et donc voilà. Alors en vrai, si c'était ça qui était arrivé, ça aurait fait un gros rapprochement avec Godzilla vs Mecha-Godzilla de 1974. Mais en vrai, pour l'intrigue de Mecha-Godzilla, eh bien déjà, celui que Kong affronte en Kong, déjà, c'est le faux. Et aussi, la seule fois où le vrai Godzilla et Kong se sont battus, bah c'est dans la merde de Tasmanie. Mais le reste, c'était l'imposteur. Et d'ailleurs, en conclure, mais le fait qu'il y ait le fake Godzilla dans Godzilla vs Kong, c'était une théorie qui était assez forte à l'époque de la sortie du film pour justifier la raison pour laquelle Godzilla attaquait les humains, alors que normalement, il ne ferait pas ça de base. Et donc voilà, ça ferait tout ce que j'avais à dire concernant ce motif. Dites-moi aussi en commentaire si vous auriez aimé voir ce concept de fake Godzilla être repris dans Godzilla vs Kong ou est-ce que ce qui nous a été présenté, eh bien... Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.